Salut, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je ne suis pas chez moi, alors je ne suis pas encore parti pour faire mon voyage. Mais avant je suis quand même allé faire un petit tour dans un autre pays, très très loin d'ici. Je suis à Taïwan, donc une île qui est en dessous de la Chine en fait, le sud-est de la Chine. Et plus précisément je suis à Taipei, donc à la capitale de Taïwan. Je suis ici pour deux semaines, donc jusqu'au 25 février. Ensuite je reviendrai en France et puis je partirai officiellement disons le lundi 4 mars, très tôt dans la matinée pour faire le voyage que j'attends. Et que j'espère que vous aussi vous serez au rendez-vous pour me suivre. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, je n'ai pas de trépieds donc c'est vraiment n'importe comment, tiens ma caméra mais c'est pas grave. Je voulais vous faire une vidéo sur pourquoi mes motivations, pourquoi j'ai voulu faire ce voyage, pourquoi ça me tarote dans la tête. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'y pensais et puis je me disais, il y a des raisons à ça, il y a des raisons. Alors le pourquoi il y a beaucoup de choses à dire, bon allez c'est parti. Alors en fait l'idée m'est venue je pense quand je me suis retrouvé seul chez moi à faire mes vidéos. Donc c'était vraiment en début d'année 2018 où c'est là où je ne sais pas pourquoi j'ai réfléchi pas mal sur plein de choses et puis sur ma vie, la vie professionnelle. Et en fait je me posais des questions, c'est marrant les gens qui passent, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire. J'avais l'impression un petit peu de tourner en rond, de me restreindre uniquement à la ville où j'habitais et c'est vrai que ça me, j'arrivais pas à voir plus loin. Et vu que je n'ai jamais vraiment trop su ce que j'aimais dans la vie, enfin en tout cas j'ai essayé des choses et puis bon finalement ça me, c'était pas fifou. Et j'avais à chaque fois besoin de changement, de faire plusieurs choses et tout. Et petit à petit je me suis dit bah je vais essayer de partir parce que j'aimais bien me balader en ville comme ça, marcher dans les rues, enfin la journée principalement. Et puis à un moment je me suis dit et si j'allais plus loin quoi. Donc de temps en temps j'allais dans les montagnes un petit peu autour et puis je me suis dit non mais j'ai vraiment envie de partir mais loin. Donc à la base je voulais faire mon voyage à pied. Je me suis dit je vais aller loin mais à pied, uniquement à pied pour découvrir. Bon après petit à petit j'ai réfléchi, j'ai commencé à me dire mais quel pays j'aime bien et puis finalement en fait moi c'était la Thaïlande. C'était vraiment ce pays là, les photos que j'ai vues, de ce qu'on m'en a raconté, ça me, je sais pas, ça me plaît, c'est un coup de coeur quoi. Donc je me suis dit ok l'objectif ça sera là-bas. Et bah après j'ai pris ma carte et puis je me suis dit on va tracer, on va voir l'itinéraire et puis j'ai choisi un petit peu des pays qui m'attiraient ou... Ou surtout des pays aussi pour lesquels je sais pas grand chose en fait d'eux. C'est plutôt ces pays là qui m'intriguent plus que les pays où tout le monde va, enfin voilà. Bon après il y en a qui sont sur le chemin que je suis obligé de faire mais c'est pas grave. Mais voilà principalement j'ai choisi de faire ça, j'ai choisi des pays qui m'intriguaient et où il y a moins de touristes en fait. Vraiment ce qui m'intéresse c'est, bon on va pas dire d'être seul, mais des coins le moins touristiques possible. J'ai pas envie de me fondre avec la masse et puis d'être comme tous les autres finalement. Moi j'aime bien être hors des sentiers battus si on peut dire ça comme ça. Et en fait voilà c'est venu au fond de moi un besoin de changement, un besoin de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre. Et je me suis dit que j'avais la possibilité de le faire. Alors après j'ai choisi l'autostop parce que le but c'était vraiment de minimiser les dépenses. Ce que j'aimerais faire dans ce voyage ça serait me faire des comptes à chaque fois et dire par exemple chaque semaine combien j'ai dépensé. Et pour voir au final sur le mois en moyenne, bon ça dépendra les pays évidemment, mais combien j'ai dépensé. Et montrer aux gens qu'il est possible de voyager sans forcément avoir des millions ou des dizaines de milliers d'euros. Je suis persuadé que c'est possible et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire, de filmer, de me filmer tout simplement pour le voyage. Après il y a un autre facteur qui a fait que j'ai choisi l'autostop parce que je pense que je serais bien resté à pied mais bon ça allait être long mais c'est pas grave ça. Mais c'est surtout que j'ai rencontré quelqu'un et du coup je ne pouvais pas me permettre de partir trop longtemps sans se voir pendant plusieurs mois. Déjà que là c'était assez compliqué et bon là finalement je suis ici pour l'avoir. Mais voilà quoi je veux dire j'ai décidé de venir ici avant de partir pour pas qu'il y ait trop d'attente parce que sinon après c'est dur de tenir la distance, de se parler très peu par jour avec le décalage horaire et tout. Enfin bref c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'autostop pour me déplacer. Je sais que dans des pays ça sera très compliqué et je sais que j'attendrai mais c'est pas grave en vrai si ça me prend 7-8 mois, ça prendra 7-8 mois. J'ai envie de prendre le temps et de ne pas me presser surtout. Après je pense qu'il y a aussi une question de vouloir s'éloigner du quotidien, des habitudes, de se dire finalement qu'on n'est pas obligé de suivre le chemin qu'on vous a indiqué depuis tout petit. Et finalement on peut faire autre chose et c'est possible quoi. Je veux dire même si on te regarde un petit peu différemment, on ne te comprend pas trop, on se dit pourquoi tu fais ça mais parce que j'en ai envie en fait. Je sais pas j'ai envie de faire ça je le fais quoi. J'en ai la possibilité ben je le fais, j'ai pas envie de me priver et après de regretter. Donc là j'ai envie de faire ça je le fais, ça va pas être facile, c'est pas grave. Ça m'apprendra des tas de choses et ça sera hyper intéressant quoi. Donc voilà c'était aussi ce côté de finalement ne pas faire comme la majorité, comme la société le veut, d'être un petit peu à contre courant. Mais je sais qu'il y en a qui le font en fait, je suis pas le seul et il y en a de plus en plus qui font ça, qui ont pas envie de faire comme on nous a dit de faire. Il y avait aussi un autre côté, c'est le côté de m'éloigner d'un métier où il faut à chaque fois gagner de l'argent. C'est le but dans sa vie c'est de gagner de l'argent. C'est quelque chose que je ne saisis pas en fait. Moi je fais les choses parce que j'ai envie de les faire et pas parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Parce que finalement ça ne m'intéresse pas d'avoir plus d'argent que ça. Après il y avait aussi une dernière chose, ce voyage j'ai voulu le faire en tenant compte de l'empreinte carbone que j'aimais pendant mon voyage. C'est à dire que par exemple si vous voyagez en prenant l'avion, vous allez du coup avoir une empreinte carbone beaucoup plus élevée que si vous voyagez en train ou à pied, en vélo ou en autostop même. Parce que finalement l'autostop, vous allez avec quelqu'un qui a prévu d'aller à cet endroit là, à moins qu'il fasse un petit détour à la limite. Mais je veux dire ce ne sera pas des gros gros détours. Donc c'était aussi pour ce côté là et minimiser complètement mon impact. Et aussi pendant le voyage je vais essayer au maximum en étant dans une optique raisonnable, un peu écologique. Disons essayer de beaucoup moins manger de viande par exemple. Pour éviter de polluer encore plus avec l'alimentation des bovins par exemple, l'eau que ça engrange, enfin bref plein de choses. Donc la viande c'est vrai que je vais essayer de me limiter. Je m'étais dit je vais essayer de devenir végétarien mais c'est compliqué en fait. Alors du coup je minimise pas mal la consommation de viande. D'ailleurs ça s'est ressenti parce que j'ai pas trop compensé en fait les protéines. Du coup j'ai perdu des muscles en fait, enfin je le sens. Bon c'est pas plus mal mais bon il faut quand même que je perde pas non plus la totalité et que je compense en fait tout simplement. Et puis il y a aussi éviter d'acheter des produits importés de très loin, éviter d'acheter des produits sur emballés par exemple pour éviter de polluer davantage. Voilà il y a toute cette optique là que j'ai envie d'exploiter durant mon voyage. Un voyage avec une empreinte biologique, biologique, écologique, une empreinte écologique assez faible en tous termes. Le transport, la nourriture, le voyage, voilà. Après il y a la découverte de l'autre, il y a les... Ça c'est un point où je serais obligé en fait d'aller vers les autres. J'ai du mal encore maintenant à aller parler aux gens que je connais pas. Mais ça va être un challenge en fait et du coup c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, là bon je vous ferai peut-être des petites photos, des vidéos de mon voyage actuellement. Bon même si c'est pas le but mais en tout cas Taipei c'est une ville très sympathique. Au niveau écologique d'ailleurs, ils font des efforts en termes de recyclage. C'est marrant par exemple, les sacs poubelles, vous achetez des sacs poubelles de couleur bleue dans les magasins. Et en gros ces sacs ils sont plus chers parce que c'est des sacs qui sont dédiés aux déchets classiques. Genre j'en sais rien, du plastique, des pots de yaourt, des choses comme ça. Du coup ceux-là ils sont plus chers et les sacs de recyclage en fait, donc ça peut être des sacs en carton ou même visiblement ils prennent aussi des sacs en plastique. Mais tout ce qui est recyclage en fait, du coup c'est gratuit. Enfin on peut utiliser n'importe quel sac. Du coup ils essayent de promouvoir un petit peu ce côté-là de recyclage. Mais en revanche, ce que je trouve ça fou, c'est que dans tous les magasins, notamment les superettes, puisqu'il n'y a pas vraiment de gros magasins, de gros centres commerciaux on va dire. Dans les superettes, les emballages, le suremballage c'est affolant en fait. Et ça se voit dans la nature. C'est-à-dire que même si c'est pas hyper sale, enfin c'est assez propre la ville en général. Mais on retrouve plein de petits emballages, par exemple des emballages de paille. Les pailles elles sont hyper utilisées, bon en France aussi, même si j'espère que ça sera bientôt banni. Mais ça je le retrouve énormément par terre et les bouteilles en plastique aussi. Ou les sacs en plastique. Tout le monde utilise des sacs en plastique. En France, on a perdu l'habitude d'avoir des sacs en plastique comme avant. On prend soit un sac à nous, soit un gros sac cabas par exemple. Ou quand on va dans des superettes, ils se donnent encore des sacs en plastique, mais ils font de plus en plus une transition vers les sacs en carton, en papier. Et je trouve ça vachement bien. Et ici, c'est pas du tout ça en fait. C'est totalement le contraire. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu à double... Enfin, ils se contredisent un petit peu en fait à ce niveau-là. Mais sinon, l'ambiance est cool. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Vraiment, il y a beaucoup de Taïwanais. Mais c'est sympa. C'est assez urbanisé. Enfin, je vous montrerai un petit peu des photos. Et puis, c'est une île. Enfin, c'est une île. Donc, de base, c'est assez tropical. Donc, vous avez des arbres. Là, par exemple, vous voyez ce que je vous montre. C'est ce qu'il y a derrière moi. C'est tropical. Et puis là, il fait chaud et tout. Donc, c'est hyper agréable. Bref, on se retrouve très prochainement. Je répondrai à vos questions parce que vous m'avez posé des questions dans la dernière vidéo. Donc, j'y répondrai. Je parlerai également des produits que j'ai achetés ou qu'on m'a achetés pour le voyage. Tentes, sacs, des petits gadgets. Enfin, gadgets utiles évidemment. Tout ça, je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo quand je rentrerai chez moi. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite de ce voyage. Le temps passe vite. Et c'est vrai que la date se rapproche de plus en plus. Et je vous avoue qu'intérieur, c'est pas facile. En gros, c'est assez stressant. Parce que j'ai jamais fait ça et je vais me lancer pour la première fois. Et des fois, c'est dur. Mais je pense à un ami qui m'avait laissé un message. Erwan, je sais pas si tu regarderas cette vidéo. Mais il m'avait dit, en fait, tu verras, au début, ça va te sembler dur. Bon, il l'a jamais fait. Mais en fait, il a compris ma démarche. Et il m'a dit, voilà, au début, ça sera compliqué. À mon avis, tu baisseras les bras. Mais il faut continuer, en fait, il faut persévérer. Et j'ai cette phrase, j'ai ce message en tête. Et je me dis, il a raison, au début, ça va être dur. Et je vais peut-être vouloir renoncer. Mais il faut pas, il faut continuer. Et puis, une fois que je serai dans le voyage, là, je pense que ça se passera beaucoup mieux. Voilà, je vous dis donc, à la prochaine. Et moi, je retourne m'amuser à Taipei. Allez, ciao. Et surtout, n'oubliez pas, eh oui, que le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage.